Madame Moulias, pour ce tour de table, merci beaucoup d'être avec nous pour parler de votre expérience gériatrique de prévention et de réaction aux situations de maltraitance dans un contexte d'organisation originale. Les gériatres sont aussi concernés, sont aussi impliqués. Merci de votre contribution. Merci beaucoup. Merci à vous tous. On a appris plein de choses extrêmement intéressantes. Alors moi, je suis en effet médecin gériatre à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Je suis aussi docteure en éthique et je dirige plusieurs enseignements auxquels vous êtes les bienvenus. Plusieurs ici sont enseignants bénévoles dans mes enseignements. Je ne gagne aucune royalties sur les enseignements, donc il n'y a pas de souci, je peux en parler. Et d'ailleurs, il y a aussi plusieurs de nos étudiants précédents qui sont là aussi. L'idée étant de faire que plusieurs personnes intéressées par le sujet, des professionnels, mais aussi des représentants des usagers, mais aussi des professionnels de tout poil, des acteurs sociaux, des acteurs de direction, des acteurs d'administration, des acteurs de ville pure et dure puissent se rejoindre et échanger sur ces thématiques qui nous sont chères. Je suis aussi médiateur en santé et riche de ces expériences. En fait, en allant voir sur place les uns et les autres, j'ai pu me rendre compte qu'on fait tous le même constat, à savoir il y a de la maltraitance. Il y a aussi beaucoup de violence. Nous vivons dans une société violente. Elle l'a toujours été. Enfin, on ne va pas dire que ça augmente ou que ça baisse. En fait, ça l'a toujours été. Il y a de plus en plus de choses qui sont acceptées comme telles parce qu'elles font partie du quotidien de chacun et qu'on se sert dans le métro. C'est les grèves, les machins, les trucs. Enfin, de la violence et du mécontentement, ça gronde partout. En fait, il y a aussi certaines choses où nous ne sommes plus tolérants. Et donc, le premier constat, c'est qu'en fait, il y a deux mondes qui s'opposent formellement, alors qu'ils devraient être ensemble. C'est d'un côté, les professionnels. Donc, j'ai quand même entendu dire beaucoup de mal depuis que je suis là. Et de l'autre côté, en fait, alors les familles et les usagers de santé, on va dire, font partie aussi les professionnels qui changent parfois de casquette, en fait, et qui, du coup, ont un avis parfois différent. Et que, par exemple, là, nous sommes au ministère de la Santé. En même temps, là, il y a le Congrès national de gériatrie. C'est trois jours par an. Ce matin, je n'étais pas avec vous parce que je faisais une formation dédiée à la prévention de la maltraitance à des médecins sur ce congrès-là, des médecins de la France entière. Et tout à l'heure, je vais vous quitter comme sangrillon en courant pour y retourner, pour faire un topo sur une thématique éthique. Mais c'est deux mondes, en fait, qui visent la même chose et qui se rencontrent rarement. Et ça, déjà, c'est le premier écueil parce que chacun aimerait bien, finalement, travailler avec l'autre. Et je pense sincèrement que les familles ne sont pas le cauchemar des professionnels et que les professionnels ne devraient pas être le cauchemar des familles, qu'il y a des zones sur lesquelles nous pouvons apprendre les uns des autres et travailler ensemble. Alors, riche de ça, eh bien, le Covid est arrivé et tout ce qu'on avait réfléchi, mis en place et les différentes actions de prévention de la maltraitance ont été un petit peu bousculé. Et dans le groupe dans lequel je travaille, on a commencé à mettre en place des cellules de discussion éthique qui ont été qu'on appelle des cellules d'appui à la décision, qui ont été dédiées initialement uniquement à du sanitaire au sein d'un hôpital et pour essayer de faire de la réflexion multidisciplinaire où des médecins de tous bords, mais aussi des soignants de tous bords venaient pour faire, on va dire, une réflexion éthique, mais dédiée à une décision de soins. Et puis, suite au Covid, en fait, et à cette réflexion-là, on nous a proposé de faire ce qu'on réclamait depuis des années, c'est-à-dire une équipe mobile externe de gériatrie, c'est-à-dire un gériatre mi-temps et une infirmière mi-temps. J'aimerais beaucoup avoir une psychologue aussi, mais ça va venir. Et où nous sommes, en fait, nous intervenons dans des EHPAD, donc ça existe dans plusieurs endroits sur le territoire, mais tous ne font pas ce qu'on propose. Et où nous sommes, nous allons dans certaines, enfin, dans des EHPAD dont l'ARS nous a filé la liste. Et puis, nous allons aussi un petit peu, un petit peu plus large que ça. Et nous allons les voir systématiquement. Nous leur proposons des formations, des formations à plein de choses, des formations à améliorer la qualité des soins, comme les soins de bouche, comme les réflexions sur la contention, mais comme aussi la façon de la nutrition, le positionnement, la posture pour les soignants, l'écoute active pour les soignants. Et aussi, bien sûr, la promotion de la bientraitance et la prévention de la maltraitance. Ce sont des formations flash. Généralement, c'est 20 minutes lors des heures de pause pour pouvoir permettre d'avoir des petits moments. Mais c'est 20 minutes répétées tous les mois dans chaque EHPAD à chaque fois, ce qui permet au début, on nous regarde un peu bizarrement. Et puis après, on vient en disant qu'on aimerait bien savoir comment on fait la communication non verbale avec les patients atteints de troubles cognitifs, etc. Donc, on rentre avec un petit pied. Et puis après, ça, c'est pour même si on a normalement toute l'équipe. En fait, c'est une petite, un grain de sable à chaque fois. Chacun d'entre nous, on fait un grain de sable. Et le problème, c'est d'arriver à ce que, d'essayer de faire des choses communes qui rendent service aux résidents et qui prennent tout le monde et qui ne soient pas quelque chose d'imposé, comme vous l'avez très bien dit, parce qu'à chaque fois, on dit que c'est une formation bientraitance. Comme dans d'autres endroits, on vous dira, là, c'est l'heure de la messe, là, il faut y aller. C'est une espèce de corvée qui fait partie du système et où il faut y aller pour cocher les points et faire plaisir à tout le monde. Or, quand la demande vient de l'établissement, on arrive à avoir des choses qui sont plus intéressantes pour le service rendu aux résidents ou aux patients. Donc, riche de ça, en fait, j'ai proposé aux différentes EHPAD avec lesquelles on travaille de pouvoir organiser, alors ce que j'appellerais aussi des cellules, une cellule d'analyse de situation complexe au début. Puis après, on a appelé ça une cellule éthique. Donc, en fonction des établissements, quand c'est des établissements qui n'ont qu'un lieu, entre guillemets, on fait sur site et ils nous appellent. Donc, il y a des réunions qui sont normalement bimensuelles, enfin, non, pas bimensuelles, tous les deux mois. Et puis, ils peuvent nous appeler au secours quand il y a une situation qui pose problème. Les réunions tous les deux mois, on réunit l'équipe avec le directeur et le bienvenu. Donc, normalement, il faut au moins le MEDCO, l'IDEC, la psychologue et les soignants qui sont intéressés par la discussion. Et on parle soit en rétrospective d'une situation particulière. On peut inviter les proches, les familles. On peut inviter les résidents. Ça n'a pas eu lieu d'être, mais ça fait partie de la charte qu'on a écrite ensemble. Et puis, quand c'est dans des groupes, dans des groupements d'EHPAD ou dans des EHPAD qui travaillent ensemble, on propose à ce qu'il y ait plusieurs qui viennent en même temps. Et donc là, ça arrive. On a mis ça. On a maintenant un an de recul autour de ça. Donc, on fait des réunions tous les trois mois où il y a des médecins coordonnateurs qui viennent avec leur psychologue, etc. Chacun vient présenter généralement une situation épineuse. Normalement, on est dans de l'éthique clinique. On est dans une situation actuelle. La dernière fois, il y a un directeur qui est venu présenter une situation où un monsieur avait écrit en disant « Si vous n'arrivez pas à calmer ma femme et à faire qu'elle reste chez vous, de toute façon, moi, je me casse. Je ne veux plus jamais la voir. » Il dit « Là, moi, je suis embêtée. Qu'est-ce que je fais avec ça ? » « Qu'est-ce que je peux en faire ? » « Moi, je ne peux pas prendre la décision d'enfermer. Cette dame a toujours toute sa vie chez moi alors qu'elle ne se sent pas bien ici, etc. » Je suis le tiers externe dont on parlait tout à l'heure, qui permet de faire le petit pas de côté que permet l'éthique et qui permet aussi de mettre à plat des choses qu'on ne voit pas forcément quand on est pris dans son roulement quotidien. Et alors, quand on est en très, très multiple, ça permet aussi que d'autres trouvent la solution pour celui qui ne la voit pas. Ça, c'est bien aussi. Qu'on puisse proposer des solutions qu'ils ne connaissaient pas. Bon, la dernière réunion, personne n'avait entendu parler du 3977. Donc, je leur ai imprimé une petite pancarte qui est maintenant tout bien chez elle. On a proposé de la médiation, parce que je pense que c'est une solution, en tout cas, pour que les gens se causent ensemble, qui est assez pragmatique. Et alors, pour faire en deux minutes, la dernière situation sur laquelle on a été appelé en urgence, c'est une EHPAD où le médecin coordonnateur nous a dit il faut vraiment nous aider. On a un monsieur, il a des gros troubles de la déglutition depuis longtemps sur un AVC. Là, il en a refait un. Ça s'est remajoré. Et en fait, il nous a écrit une décharge à ma demande et sa famille aussi, parce qu'il veut manger normal, alors que pour nous, il va se tuer s'il mange normal. Et sa famille vient de nous dire qu'ils avaient déposé plainte pour maltraitance. Et pour nous, en fait, c'est de la maltraitance de le faire manger normalement. Au secours, venez nous aider. Donc, on a fait une réunion tous ensemble dans le bureau commun au médecin co à l'IDEC avec les soignants référents qui s'occupent de ce monsieur. Du coup, la psychologue n'a malheureusement pas pu nous rejoindre tout le temps, mais voilà, les différents référents. Et j'avais demandé à ce que le responsable de la restauration soit là aussi. Et donc, on a essayé de réfléchir. Au début, ça a commencé un peu de façon complexe, parce que l'aide soignante référente du patient a regardé au loin et a dit sans regarder personne, elle a juste regardé par la fenêtre. Et elle a dit moi, si ce monsieur s'étouffe, je n'y résisterai pas. Donc, ça avait quand même déjà un petit niveau de se dire que c'est pas si cette dame allait se suicider, s'il allait, mais en tout cas, elle était manifestement en souffrance. Et donc là, ils ont fini par nous dire qu'ils avaient un patient qui s'est le mari d'une patiente qui était venue tuer sa femme et qui s'était suicidé après dans l'établissement il y a six mois, qu'il y a deux mois, il y a un monsieur qui n'avait aucune fausse route et qui était mort d'une fausse route sous leurs yeux sans qu'ils n'avaient rien à faire. Et que là, ils ne se sentaient pas trop à ce que ça arrive de nouveau avec eux. mais qu'en attendant, le monsieur avait un certain niveau d'autonomie et qu'il réclamait ça, que la famille réclamait et qu'eux, ils étaient les méchants et qu'ils voyaient bien que ça allait mal se passer. Et donc, on a fait que ce qu'on a dit tout à l'heure, la parole circule, chacun puisse s'exprimer. Après, un petit rappel sur les notions de bien-traitance, de non-maltraitance, de l'autonomie de la personne et puis d'égalité et d'équité en santé, les principes de base finalement d'une partie de l'éthique médicale. Et on a réussi à trouver en fait une piste de conciliation pour tout le monde. Je pense qu'on était plus dans ce niveau-là où on a proposé en fait le patient, alors qui pour le coup a été consulté aussi. On lui a demandé s'il acceptait. En fait, pour l'équipe, c'était trop violent, mais s'il acceptait du coup d'avoir de la rééducation orthophonique pour déglutir mieux, ce qui permettrait de rassurer les soignants. Et du coup, les soignants, pas vraiment rassurés, mais bon, voyant bien qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose, ont accepté d'adapter les textures, pas en normal, mais en mixé. Le mec de la restauration a dit qu'il voulait bien faire du mixé le midi et du lisse le soir, parce que le soir, il mangeait tout seul, sans personne autour de lui. Et vous voyez, ce chemin-là, ça prend beaucoup de temps. Mais en fait, on arrive à des choses. Et derrière, en fait, alors déjà, on a un peu alerté sur l'état de cette soignante qui semblait très en souffrance aussi. Et on propose en fait, il y a souvent des demandes pour qu'on aille vers autre chose qui sont soit d'aller vers des formations institutionnelles, soit d'aller avec des sensibilisations sur des actes de bientraitance particuliers. Et ça, ça fonctionne très, très bien, parce qu'à chaque fois, les professionnels, ils n'ont pas eu l'impression d'être violentés par la décision. Finalement, on l'a prise tous ensemble. C'est eux qui l'apprennent. C'est eux qui décident du soin. Le patient, il était très content d'avoir été entendu et beaucoup plus satisfait par ce genre de conciliation que par la lettre de décharge qu'il avait servi, qu'il avait signée en disant que si jamais il mourait d'une fausse route, ce n'était pas la faute des autres, ce qui n'est quand même pas très satisfaisant au final. C'est un exemple parmi d'autres. Mais ce petit point, on est de plus en plus nombreux à faire ça. Et je pense que c'est une piste intéressante. Merci. Merci. Merci.